Et nous revenons à présent sur les créations du bureau au programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique. C'était hier à Rabat avec la mise en place de l'ONUCT dans la capitale marocaine. Le Maroc se positionne comme un pourvoyeur de stabilité régionale et une référence dans le domaine de la paix en Afrique. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie marocaine hier en marge de la signature de l'accord de siège pour l'établissement de ce bureau dans le royaume. Cette structure onisienne sera un centre de référence, l'unique établie en Afrique par l'ONU, avec un objectif, celui de la formation et la diffusion des pratiques en matière de lutte contre le terrorisme. Je vous propose d'écouter Christophe Bouquin-Boutin sur ce point. Il est professeur de droit et spécialiste du Maroc. C'est à la fois une formation qui va être donnée ou qui pourrait être dispensée en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de maintien de l'ordre, mais aussi en matière de respect des droits de l'homme dans cette lutte contre le terrorisme. Autrement dit, si ces formations peuvent être dispensées, on voit qu'il y a là un lien avec un savoir-faire qui existe au Maroc. Le deuxième point d'ailleurs, en liaison avec ce que je viens de dire, c'est que le bureau sera chargé d'une coordination des activités antiterroristes. Et là encore, on voit bien que le Maroc est un pôle de stabilité en Afrique qui a un savoir-faire à exporter. Et qui le fait, et j'insiste, dans le cas d'Onusien. Ce n'est pas la première fois, vous allez me dire, que le Maroc collabore avec l'ONU pour la stabilité en Afrique. C'est effectivement ce qu'il a déjà fait, par exemple, en envoyant des contingentes militaires dans des opérations de maintien de la paix sur le continent africain. Mais là, on est sur cette dimension très spécifique de la lutte contre le terrorisme, avec ce caractère particulier que peut jouer le Maroc dans toute la région.